... Mes amis, on retrouve Christophe Chirin qui est en train d'écraser sa cigarette. Il m'a dit « Moi, je respecte les lois de mon pays. Je ne veux pas apparaître avec une cigarette à la bouche dans une émission de télé. » On va parler aujourd'hui paysan puisque, vous le savez, Christophe est un animateur du syndicat Antigone et qui est un syndicat de petits patrons. On va reparler pré-garantie par l'État et remboursement pré-garantie par l'État la semaine prochaine avec Christophe parce que le Courrier s'engage cette semaine à donner écho à ceux qui souffrent du remboursement du PGE. Mais l'actualité est chargée, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on va reparler. Mais l'actualité fait aussi qu'il y a le mouvement des paysans. Et est-ce que tu as vu l'interview que j'ai faite, et tu n'as pas encore vu celle que je vais diffuser, de Sébastien Béraud, de la Haute-Loire, qui, lui, a une position très déconstructiviste, si j'ose dire. Et il est à peu près le seul à oser affronter en face l'espèce de... En fait, l'agriculture en France, c'est les corporations du Moyen-Âge. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui disent, ah, la corporation... Alors, j'adore Valérie Bugot, mais elle parle beaucoup de corporations. Et en fait, la corporation du Moyen-Âge, c'est ce qu'on voit dans l'agriculture en France, où il y a une espèce de profession qui est agrégée, et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que je veux bien qu'on fasse la corporation sur papier. La réalité, c'est que ça donne lieu à des mafias qui étranglent les petits et qui enrichissent les gros. Et tant qu'on ne l'a pas pratiqué, enfin, tant qu'on pense qu'il y a une idée qu'on a lue dans les livres d'histoire où c'était génial, on dirait, ah, c'est bien. Mais en réalité, la corporation du Moyen-Âge, c'est ce qui se passe dans l'agriculture. Béraud est un des seuls à dire en face, ce système de corporatisme agricole nous étouffe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe ? Il a entièrement raison. On est en contact, d'ailleurs, avec lui aussi. Et il a entièrement raison. C'est-à-dire qu'il tape là où ça fait mal. Il a cette lucidité que beaucoup n'ont pas, malheureusement, parce qu'ils sont pris, englués dans ce fonctionnement de corporation qui remonte à bien longtemps, effectivement. Et les pauvres ne se rendent pas compte, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, mais ils sont tellement dans ce système qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont étranglés et aujourd'hui, ils sont sur les autoroutes, sous le contrôle et en compagnie de leurs bourreaux. Et c'est triste. Parce que l'AFNSEA, c'est exactement ça. Et ils n'en ont pas vraiment conscience. Ou s'ils en ont conscience, comme c'est l'omerta et comme c'est la puissance qui dirige, et comme c'est l'AFNSEA qui fixe les prix de certaines choses et qui dirige beaucoup de choses, c'est extrêmement puissant, eh bien, ils regardent leurs chaussures et ils sont là. Bon, ils sont là parce que, par contre, c'est eux qui se suicident, par contre. Étonnamment. Et je n'ai encore pas vu, Béraud a raison, je n'ai encore pas vu l'AFNSEA rendre le moindre hommage à tous les suicidés agriculteurs qu'on connaît. Il y en a plusieurs par semaine. Je ne veux pas faire une moyenne puisque chacun a des chiffres différents, mais en tout cas, c'est la profession où on a le plus de drames familiaux et c'est bien révélateur. Donc, il faut arrêter cet esclavage. Il faut sortir de ces carcans corporatistes qui sont verrouillés, cartélisés de partout. Et pour ça, oui, c'est un élan de boulot, mais il faut qu'ils aient une porte de secours. Nous, modestement, on est en train de leur proposer, puisqu'on a créé notre structure Antigone pour ça, pour réunir ceux, encore une fois, qui veulent sortir des gros syndicats quels que soient leurs métiers, parce qu'on a les mêmes problèmes dans d'autres métiers. Donc, on va leur proposer de créer, s'ils le souhaitent, une antenne, un département agriculture, et puis de se débrouiller entre eux et de se réunir entre eux en dehors de ces syndicats majoritaires. Il n'y a pas que l'AFNSEA, mais il y a les jeunes agriculteurs qui sont complètement sous la coupe de l'AFNSEA. Il y a la coordination rurale. On les voit sur les plateaux télé s'exprimer, et il y en a très peu qui vont au fond des problèmes. Et lui, dans son tracteur, il va au fond des choses, et tout ce qu'il dit n'est vraiment pas con. Il tape là où ça fait mal, et il a bien raison, et nous, on soutiendra ça, et on relèvera ça, parce qu'il faut mettre les pieds dedans, vraiment. Alors, on va quand même relayer ça, parce que c'est important. Donc, on redit que le syndicat Antigone, c'est un syndicat loi 1884 ? Oui, oui, c'est un syndicat avec tout ce qu'il y a de plus sérieux. On a créé cette structure, encore une fois, en fin 2021, parce qu'on s'est dit que la crise sanitaire allait se transformer en crise économique, malgré les promesses de Bruno Le Maire. Et on a dit, il va falloir qu'on soit là, comme on est depuis dix ans sous forme de collectif, pour, j'allais dire, récupérer, au sens noble du terme, mais tous ceux qui vont comprendre qu'on est en train de se faire piétiner, que la disparition des petits commerces et des petites entreprises, ce n'est pas un hasard, que ce qu'on voit avec les paysans, ce n'est pas un hasard. Depuis ces dix dernières années, on a énormément travaillé, nous, sur les problèmes du RSI, qui était, encore une fois, la sécurité sociale des indépendants. Alors, on a géré, débrouillé, un peu plus de 7 000, presque 8 000 dossiers. Et dans ces 8 000 dossiers, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Donc, on connaît bien tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, l'agriculture, elle vit ce qu'a vécu l'industrie il y a depuis 30 ans. Voilà, on est en train de déconstruire tout le pays. On a cru qu'on allait survivre en France avec seulement le tertiaire. Alors, je ne sais pas qui a les bonnes idées, mais en tout cas, on en est là et tout s'écroule. Donc, oui, oui, c'est une vraie structure syndicale avec des vrais statuts. Alors, je ne doutais pas que c'est une vraie structure. Je me demandais, est-ce que c'était loi 1884 ou loi 1900 ? Mais honnêtement, c'est une colle. Comment ? C'est une colle. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Donc, en tout cas, c'est une structure qui existe. Oui, bien sûr. Qui est une structure patronale. C'est-à-dire que c'est un syndicat d'employeur ou de patron. Voilà, de patron. Oui, oui, oui. Et donc, je relaie ton appel. Ce que tu nous dis, c'est que les agriculteurs qui veulent échapper à cette espèce de mikado, de pyramide que les pouvoirs publics ont progressivement créé dans l'agriculture à une époque pour aider à stabiliser les prix. C'était le cas sous De Gaulle. Il fallait stabiliser les prix. Mais petit à petit, on voit bien qu'il y a eu des dérives. Les petites coopératives qui étaient bon enfants sont devenues des multinationales. Petit à petit, les coopérateurs sont devenus des managers qui ont fait des grandes écoles qui n'ont jamais mis les pieds dans une exploitation agricole. Je redis, si tu me permets de parler pour ma parole, parce qu'à une époque, j'avais financé des reportages sur la crise du canard dans le Sud-Ouest, puisqu'il y a des épisodes tirs et régulières sur le canard. Et quand on s'était aperçu que les coopératives de canard, de foie gras notamment, celles qui fabriquent le foie gras, étaient les premières à demander au pouvoir public de fermer des exploitations dans le Sud-Ouest parce que ça leur permettait d'écouler leur stock de Pologne et de Hongrie, puisque ces multinationales, grâce à l'argent des petits agriculteurs, ont pu investir à l'étranger dans des conditions favorables et, au fond, sont devenues pires. Moi, je pense qu'elles sont pires. Moi, je pense que l'économie sociale et solidaire, c'est une violence patronale pire que le capitalisme classique. En plus, c'est une violence qui se pratique au nom de l'intérêt général. Et donc, on a tous vu ces dérives du monde agricole. Toi, ce que tu dis, mais tu vas nous le répéter, c'est que tu appelles les agriculteurs à rejoindre, en tout cas les agriculteurs en colère, les agriculteurs qui veulent changer la donne, tu les appelles à rejoindre le collectif Antigone pour échapper au diktat de la FNSEA et des syndicats représentatifs dans la corporation de l'agriculture. Oui, absolument, mais il le faut. C'est une question de survie. C'est soit on renverse la table, parce qu'on entend ça sur tous les plateaux télé, mais c'est juste du théâtre. C'est soit on renverse la table, vraiment. Il faut des forces d'opposition à tous ces grands syndicats qui font la paix et le beau temps, mais qu'on retrouve dans les mêmes salons des ministères et de l'Élysée. Ce n'est pas du populisme, c'est la vérité. Donc, ils ne représentent plus personne et ils ne défendent plus personne. Donc, il faut en sortir et il faut se prendre par la main et il faut s'autodéterminer. Nous, on a cette structure qui existe. Donc, si ça peut leur éviter toute cette prasserie et gagner du temps pour être opérationnel, c'est à disposition. C'est fait pour. On s'en fout, on ne gagne pas notre vie là-dessus, on a tous nos métiers, ce n'est pas le problème. C'est juste, voilà, si ça peut aider, eh bien, on aide et on est là. Et on fait un département agriculture comme on peut faire un département transporteur routier ou restaurateur. Mais il faut mélanger les métiers parce qu'on nous a cloisonnés dans ces corporations. Il faut sortir de tout ça. Il faut mélanger les métiers. On a tous les mêmes problèmes. On est tous dans le même entonnoir. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience. Et ceux qui font la pluie et le beau temps, ils l'ont peut-être assez fait. Et il faut redistribuer les cartes. C'est notre objectif. Redistribuer les cartes de la représentation professionnelle pour assainir toute cette corruption et toutes ces saloperies-là qui, finalement, ne sont que de l'exploitation des gros par les petits. Et c'est comme ça, voilà. Alors, donc, on va... Non, les petits par les gros, plutôt. Pardon. Le lapsus révélateur. Oui, oui. On fait défiler l'adresse où on peut t'écrire sur l'écran. Tu vas me l'envoyer. Je vais l'incruster sur l'écran. Dans la pratique, selon toi, est-ce qu'il est encore possible de se battre contre ce système où les gros, effectivement, c'est ce que moi, j'appelle le capitalisme... Enfin, il n'y a pas que moi. Ce qu'on appelle couramment le capitalisme de connivence ou les pouvoirs publics et les grands propriétaires, grands industriels se tiennent la main pour tenir, verrouiller la société. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à les contrer et comment on peut faire pour y arriver ? La question piège. Sur la première partie, il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est de le tenter. Et sur la deuxième, je pense que c'est le nombre qui peut faire la différence. Alors, c'est le nombre et peut-être organiser une sorte de guérilla, sans parler de violence, évidemment, mais il faut mettre des grains de sable dans l'engrenage autant qu'on peut. Et par contre, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment nombreux. Et c'est pour ça qu'il faut mélanger tous les métiers, parce qu'aujourd'hui, tout le monde crève la dalle, vraiment, tous les métiers. Et quand on sera suffisamment nombreux, le nombre fait la loi, le nombre fait la puissance. Bon, encore faut-il avoir cette conscience-là, de se dire, tout seul, je ne suis rien, mais si on est nombreux, on est puissant. On me dit ça depuis toujours. Et c'est bien ce qu'on essaie de nous empêcher, d'ailleurs. On a très peu de visibilité, on s'arrange pour ne pas être vus, parce que les non-corruptibles sont très mal vus. Non, c'est des dangers. Pourquoi dis-tu, dans cette affaire, qu'au fond, la grogne des agriculteurs, ça a été une mascarade ? C'est un peu ce que tu as dit. Pourquoi tu dis que c'était une mascarade ? Alors, c'est une mascarade au sens où je pense que c'est organisé. Probablement, d'ailleurs, pour couper l'herbe sous le pied d'un véritable mouvement spontané qui serait incontrôlable. Donc, pour moi, c'est une sorte de clapet de sécurité. Voilà, on ouvre un peu la cocotte minute. J'ai dit depuis le début que les problèmes sont simples, ils ont été clairement exprimés. les réponses devraient être simples et clairement exprimées. Ça ne devrait pas prendre des jours et des jours. Gabriel Attal est très muet sur le sujet. L'autre ministre de l'Agriculture, Fesno, qui essaye de faire ce qu'il peut, est ridicule. Alors que les choses sont simples. Ils sont en train de construire, à mon avis, on verra si j'ai raison, mais un train de mesurettes qui sera alambiqués, qui seront difficiles à comprendre tout de suite. Donc, chacun va rentrer chez soi parce que tout le monde va dire qu'on a gagné. Et on va étudier ce que a décidé le gouvernement pour, dans deux mois ou trois mois, s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir. Parce que, comme les boulangers l'année dernière, quand même, c'est toujours le cas. Voilà. Alors que les choses sont simples. Donc, oui, à mon avis, c'est un coup monté pour libérer la pression parce qu'effectivement, on la gronde est certaine et calmer les choses le temps de continuer. L'euthanasie dont on parle à chaque fois qu'on se parle, c'est un objectif. C'est d'euthanasier les plus petits et de faire de plus en plus de plus gros. Et on le voit bien. C'est sous nos yeux. Bon. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On a été bousculé cette semaine parce qu'il y avait le barrage de carbone et le mouvement des agriculteurs que le courrier est allé rencontrer et dont on a ramené des reportages, qu'on n'a pas fini de publier d'ailleurs parce que tout va très vite. Il y a la loi immigration ce soir qui va aussi agiter les esprits. Ça fait partie de la stratégie. C'est d'empêcher les gens d'avoir le temps de réfléchir. Mais on se pose sur les vrais sujets importants, la défense des petits entrepreneurs qui font le tissu social et économique de ce pays. C'est essentiel. Donc, la semaine prochaine, on reparle pré-garantie par l'État et on relancera l'appel aux agriculteurs parce que c'est important qu'ils se mobilisent. Oui, en tout cas, nous, on les soutient. Tous ces gens qui sont vraiment dans la misère, il y en a. Et ce n'est pas possible d'exploiter cette misère-là. On voit toute la condescendance des responsables, des ministres, des intervenants, des essayistes, de je ne sais qui d'autre. Depuis deux mois et demi que ça monte, jusqu'à il y a quatre jours, tout le monde s'en foutait, des agriculteurs. Mais là, ça fait bien d'en parler, y compris toute la sphère alternative, médias alternatifs et pseudo-résistantes qui, jusqu'à il y a quatre jours, ignorait complètement ce qui se passait. Donc oui, ils ont besoin de soutien et tous ces gens sincères et dans la merde, il faut être là pour les aider. Bon, à la semaine prochaine, Christophe. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501